La Saint-Marcel commémore l'arrivée des reliques à Barjol, mais tout ce qui s'est passé à cette époque-là, on le retrouve aussi dans cette fête. Toutes les années, nous avons ce que l'on appelle la petite Saint-Marcel, et tous les 3-4 ans, suivant le budget que nous avons, nous faisons la grande fête où la légende, y compris celle du bœuf, rejoint la fête. Donc pour la grande fête, il va y avoir, comme pour la petite fête, le samedi, si on prend la grande fête qui a lieu uniquement pendant les week-ends, le samedi, il va y avoir plusieurs choses. La bénédiction du bœuf, l'arrivée du bœuf, il va ensuite être conduit avec, toujours en procession, en cortège, entouré par tout ce qui va animer la fête, il va être conduit à l'église où il sera béni par le prêtre. Puis il repartira dans Barjol, remontera la grande place de la Rouguère, pour aller boire à la dernière fontaine de tout en haut de la place, qui est baptisée la fontaine du bœuf. Car lorsque le bœuf qui servait à la fête était ensuite tué puis mis en broche, c'était celui-ci. Et ce bœuf, il faut qu'il boive à la fontaine, parce que nous y comptons bien en tout cas. Parce que s'il ne boit pas, aïe, c'est mauvais pour les Barjolais, plus de prospérité. Donc là, on espère que le bœuf va bien boire et en général, il a toujours soif. Actuellement, le bœuf que nous employons est un bœuf de parade, qui est dressé et qui va donc parcourir le village. Le cortège, le samedi de la grande fête, il n'y a pas que le bœuf, il y a aussi la nomination du capitaine de ville. Le capitaine de ville a été nommé, pour tout dire, la semaine d'avant. Mais le jour, le samedi après-midi, il va être honoré avec la prise de l'épée et la prise du drapeau, puisque le capitaine de ville était l'homme qui devait donc prendre en charge tout ce qu'était la police, l'armée du village. Le samedi après-midi, le capitaine de ville va recevoir son épée et le drapeau des mains du maire de la ville. Le capitaine de ville, tous les soldats qui l'accompagnent sont habillés en habits moyenâgeux, qui ont été faits d'ailleurs par les amis de Saint-Marcel, car un groupe de dames refont toutes les années les costumes qui sont défaillants, ou bien les reprennent. Et donc ces costumes sont des costumes à partir de décennies du Moyen-Âge. Le capitaine de ville va aller chercher le bœuf. Il sera entouré donc des fifres, des tambours, qui sont les mêmes qui le matin feront les obades. Il va y avoir aussi la population qui est habillée, qui est costumée soit à moyenâgeux pour certains, soit, comme toutes les autres années, avec les costumes traditionnels, provençaux, qui sont des costumes qui sont de à peu près 1800, qui sont des costumes plus récents. Mais comme emporté avant en Provence, c'est à dire avec une jupe qui est soit rayée et fine, quand c'était des paysannes, soit au contraire avec un bouti en bas et très ajusté en haut, et la coiffe, le châle, la cape, puisque c'est une fête d'hiver. Ce bœuf, donc ensuite, toujours entouré par les soldats, la musique, ira jusqu'à l'église où le prêtre viendra le bénir. Et ensuite, donc, il remontra à l'église pour aller boire à la fontaine. Le lendemain, toujours pour la grande fête, après la messe solennelle, le bœuf redescendra vers la place de l'église, et cette fois, il arrivera, embroché, donc sur un axe, et Saint-Marcel sera sorti de l'église, et la procession ira dans les vieux quartiers, remontera par la place de la mairie, où là, le bœuf rentrera dans le cortège. Tout ce cortège ira donc remonter encore la place de la Roubière, ramènera Saint-Marcel devant l'église, et repartira sur la place de la Roubière pour mettre en broche le bœuf. Et là, il faut toute une installation, car il nécessite des palans, et enfin, il sera sursant à cette broche monumentale, et derrière cette broche, assez éloignée tout de même, on allumera un grand feu, qui donnera l'impression que le bœuf cuit, alors qu'il n'occupe pas du tout, et au contraire, il reste là juste pour assécher la pâte. Les gens vont vers le bœuf, essaient d'avoir un poil de la tête du bœuf, les petits-enfants habillés en cuisinier le pique, les autres, avec le chef des cuisiniers, vont saler le bœuf, et dans l'après-midi, ce sont les groupes folkloriques, ou les jeux gardiens pour la grande fête aussi, qui sont là, qui se dérouleront tout autour de ce bœuf, et devant, dans la grande place, où tous les gens pourront regarder et participer. Surtout à la fin, quand il y a la dernière farandole, il y a bien des enfants qui quand même la font encore, avec les gens qui sont costumés, qui appartiennent à des groupes folkloriques. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !